Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine encore Clémentine, tu t'es inspirée de la vie de notre invité Lionel Rousseau et tu te demandes si tu ne devrais pas faire la même chose. Lionel Rousseau, vous avez animé et présenté plusieurs émissions sur le foot, notamment Jour de foot. J'aime bien ce genre de titre. On comprend tout de suite de quoi ça parle, on sait qu'on ne va pas discuter couture. Alors j'ai décidé de faire comme vous et de m'intéresser à ce sport. Déjà, la première fois que j'ai vu un match de foot, c'était pour la Coupe du Monde de 98 et j'étais très étonnée. Il s'était compliqué la vie, il jouait avec les pieds. Il faut savoir que j'étais plus habituée au rugby. C'est mon petit foot à moi. Je me disais, ils ont dû inventer des nouvelles règles. Il n'y avait pas de mêlée, déception. Ils avaient mis des filets entre les deux poteaux pour marquer. C'est vrai que c'est plus pratique, la balle s'en va moins souvent dans les gradins, enfin quand ils savent viser. J'ai mis un moment à comprendre qu'en fait, c'était un autre sport. Je n'avais pas réalisé que football, ça voulait dire pieds balles. Non, je n'étais pas lente du cerveau, je ne parlais juste pas anglais. Donc voilà, c'était déjà assez mal barré. Mais j'ai décidé de persévérer et d'essayer de comprendre ce que veulent bien vouloir dire ces rosaces, ces cercles un peu partout sur le terrain. C'est joli, artistique, mais je me dis qu'il doit bien y avoir un intérêt autre que le plaisir des yeux. Alors apparemment, ça délimite des zones de délimitation, voilà. Et puis, ces expressions, il y a corner, il y a un corner, on vire même des mots quand on parle foot, on ne parle plus français. Les expressions du foot, c'est il y a corner, il y a hors-jeu, il y a carton rouge, il y a carton jaune, il y a but, ou plus récemment, il y a coup de boule. Ou, oh, il y a François Hollande qui s'en va. Corner, ça veut dire coin en anglais. C'est déjà une piste. En fait, c'est quand la balle sort, plus précisément, c'est quand le ballon est touché en dernier par un joueur de l'équipe défendant et qu'il franchit entièrement la ligne de but sans qu'un but ne soit marqué. Le ballon doit alors être placé à l'intérieur de l'un des cercles de coin, de cercles de coin, voilà, les rosaces. Euh, j'ai pas tout suivi. Sinon, une fois, j'ai regardé un match et j'ai compris cette passion pour le foot, cet engouement, cette rage de gagner. Enfin, pour que son équipe gagne, au point même d'engueuler les joueurs à travers la télé, ça sert à rien. Non, vraiment, ça sert à rien, ils nous entendent vraiment pas, on va pas communiquer par télépathie avec Zizou, ça sert à rien, mais ça défoule. Mon moment préféré du match, ça reste quand même le début, même avant le match, les hymnes nationaux, la marseillaise. C'est mon petit côté comédie musicale. Par contre, un peu déçu au niveau des budgets, il n'y a pas une pom-pom girl, pas un feu d'artifice, juste des mecs sur la pelouse qui n'ont pas bien compris, qui n'assistaient pas au match de leurs supporters, mais qu'ils étaient censés chanter. Enfin, c'est un détail. Et je me suis dit que le mieux pour comprendre tout ça, ça serait encore que j'assiste en vrai à un match. Par chance, l'univers m'a écoutée, enfin EDF m'a écoutée, parce que EDF éclaire la Coupe de France. et m'a gentiment envoyé un mail il y a quelques jours pour participer à un tirage au sort pour gagner des places de foot. Ils m'ont proposé plusieurs matchs. J'ai choisi Saint-Malo-Mont-de-Marsan pour l'exotisme. Malheureusement, j'ai perdu. Alors, Lionel Rousseau, vous pensez qu'il faut que je persévère, que j'essaye de comprendre l'univers du foot, que j'aille au match et pourquoi pas, soyons fous, que je me mette à jouer au foot ? Ou c'est pas pour moi ? C'est tout à fait pour vous, Clémentine, en fait. Vous avez beaucoup d'avenir, vous avez tout compris. C'est une deuxième lecture du football que vous avez. Et ça manque beaucoup dans cet univers aujourd'hui. Alors, sachez, Clémentine, que dès demain, si vous êtes d'accord, 7 heures, entraînement, tactique, tableau noir. Et puis, vous allez voir, vous allez avoir une très, très grande carrière. Ah, donc vous allez entraîner Clémentine ? Bien sûr ! On ne peut qu'entraîner Clémentine dans cet univers fabuleux. En plus, elle a un nom de championne, Clémentine Baker. On va faire le Mayo Baker. Radio VL Radio VL